Bon, bonsoir à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Oui, c'est un peu tard, mais vous le savez, vous êtes au courant, j'ai eu beaucoup, beaucoup à faire. Donc, on se retrouve pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire qui aura lieu demain, jeudi 26 décembre 2019. C'est, on peut, allez, comment je vais le dire, peut-être abondance et bonne chance, quoi que bon, voilà, il y a des choses vraiment à laisser partir. Alors, cette nouvelle lune de ce jeudi 26 décembre à 4 degrés Capricorne, eh bien, elle est une éclipse solaire annulaire. Je le redis, c'est lorsque la lune se glisse entre la terre et le soleil et que le diamètre apparent de la lune est légèrement inférieur au diamètre apparent du soleil. Elle se passera à 6h15, heure de Paris, et cette éclipse solaire de ce mois, c'est la dernière, est très imprévisible car le soleil et la lune s'alignent avec Jupiter. Vous savez, Jupiter, la planète de croissance, d'abondance et de bonne chance, un bon aspect d'Uranus, eh bien, ajoute un changement positif et une excitation, une sorte d'excitation comme ça. Alors, la chose la plus importante de cette éclipse solaire est qu'elle active le trigone Jupiter-Uranus pour apporter une chance inattendue et des coïncidences heureuses lorsque vous vous y attendez le moins. Alors, l'éclipse est également liée à une étoile fixe, chanceuse, pour en faire l'éclipse la plus chanceuse depuis très longtemps. Alors, une éclipse solaire est comme une nouvelle lune régulière où la lune passe entre la terre et le soleil. Cependant, cependant, une éclipse solaire est plus puissante que la lune obscurcit le soleil, car la lune obscurcit le soleil. Et cette éclipse solaire de décembre est une éclipse solaire annulaire, donc tout le soleil ne sera pas obscurci. Dans ce type d'éclipse partielle, on le dit comme ça, le diamètre apparent de la lune est plus petit que celui du soleil, laissant un anneau de lumière, mais c'est vraiment un filet, un filet, c'est vraiment un anneau filet de lumière autour du soleil éclipsé. Alors, l'aspect le plus fort et le plus important de l'astrologie est la conjonction de la lune et du soleil, n'est-ce pas ? Cela signifie que toutes les possibilités sont sur la table et que vous pouvez, à juste titre, vous mettre à l'avant-garde de nouveaux plans pour l'avenir. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Alors, eh bien, écrivez vos nouveaux objectifs sur papier. Pourquoi pas, pour cette nouvelle année qui arrive, remettez en question vos anciennes habitudes et comportements lorsque vous recherchez des moyens nouveaux et inventifs de progresser. Alors, je suis allée voir sur Internet, et l'éclipse solaire de ce mois de décembre, à 4 degrés 6 du Capricorne, eh bien, elle est conjointe à Jupiter. Donc, cela va être une éclipse solaire positive, car Jupiter est associée à la croissance, à l'expansion, à la prospérité et la bonne fortune en même temps. La bonne fortune de Jupiter est renforcée par l'aspect généreux du Trigone. Et c'est encore plus positif et excitant, parce que le Trigone est avec Uranus. Alors, les aspects sont forts aussi, parce que les orbes ne sont que d'un peu plus d'un degré. Et l'ajout d'une étoile fixe de nature Mars-Jupiter, eh bien, présageant le succès et l'ambition, ne laissent aucun doute que l'astrologie de l'éclipse solaire de ce mois de décembre est extrêmement chanceuse. Alors, l'éclipse solaire conjointe à Jupiter apporte bonheur, optimisme, générosité et bonne chance, avec des opportunités de croissance personnelle, professionnelle et spirituelle. Cela donne vraiment une envie enthousiaste de faire tout ce que vous pouvez, de déployer vos ailes et de vivre la vie au maximum. Le mot-clé, eh bien, expansion, elle s'applique à tous les domaines de la vie, tous les domaines des relationnels et de la richesse aussi. Cette astrologie en numérologie, eh bien, je suis allée voir la carte du ciel et cette carte de lunaison, eh bien, elle a été dressée au moment exact de la conjonction du soleil et de la lune pour la ville de Paris, j'ai été voir ça sur Internet, donc, qui se produira le 26 du 12 2019, donc demain à 6h14 local. Elle donne les tendances astrales, générales, pour le mois à venir, principalement sur la base des aspects et des signes du Zodiac. Son étude est à nuancer, évidemment, en la rapprochant de celle de votre thème natal, des transits et progressions pour les prévisions, évidemment. Ce n'est que général, tout ça, hein. Alors, entre la conjonction Saturne et Pluton, ça y est, ça y est, la conjonction qui s'installait en toile de fond depuis des mois, depuis un certain nombre de mois, entre Saturne et Pluton, eh bien, elle s'opère maintenant, toujours dans le Capricorne, sur le début du troisième décan de ce signe. Et c'est un aspect générationnel réellement très, très important. Le précédent avait eu lieu en 1982, dans la fin de la balance, soit il y a, imaginez, 37 ans, et en quadrature à l'aspect actuel. Ce sont deux poids lourds qui se rencontrent ici, et qui peuvent être assez délicats dans leur expression, là où est Pluton, la planète, demande toujours une forme. Vous savez, cette planète, elle demande une forme de mort pour une renaissance. C'est comme si j'avais pigé l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Vous voyez, la mort pour renaître, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort de bien des choses que nous devons laisser mourir pour renaître. Et bien, elle force à abandonner des parties de nous qui ne sont plus utiles, à lâcher prise, à renoncer. Et Saturne force une maturité, une structuration, même une cristallisation, parfois. Alors, certes, ce ne sont pas des transits vraiment très légers qui sont à l'œuvre ici, mais au positif, ils peuvent vraiment être très transformateurs, ils peuvent créer et accompagner le changement radical nécessaire, parfois que l'on n'arrive pas à réaliser par soi-même. Ici, il advient par la force des choses, la planète Pluton venant, en quelque sorte, soulever les choses, n'est-ce pas ? Ou plutôt les remonter à la surface, d'ailleurs. Tout ce que nous n'avons pas encore remonté en surface, ça va refaire surface. Il faut, un jour ou l'autre, que ça fasse surface. Tandis que Saturne peut apporter, eh bien, c'est plutôt la froideur, l'introspection, la patience nécessaire pour les traiter. Alors, ceci dit, le Capricorne est également très valorisé par l'entrée toute récente de Jupiter, n'est-ce pas ? Le grand bénéfique, eh bien, c'est le premier des camps, la nouvelle lune actuelle qui, lui formant directement une conjonction, aussi, on peut penser un peu que la planète vient vous apporter une forme de reconnaissance pour toutes les réformes et les changements que vous avez pu entreprendre ces dernières années. Jupiter est un peu là pour couronner l'achèvement des réformes que vous avez suivies, des sacrifices que vous avez pu faire et pour vous apporter maintenant la rétribution de votre patience, de vos entreprises, y compris, pouvant être assez inflationnistes. On voit en outre aussi le nœud sud qui se mêle à cette conjonction, n'est-ce pas ? qui confirme différentes formes de connexions avec le passé pouvant être à l'œuvre avec ces énergies Jupiter venant vraiment en quelque sorte assimiler un peu les différentes parties qui ont pu être détruites par les transits successifs de Pluton et de Saturne plus récemment. Mais pour construire, c'est ça, pour s'étendre même, une notion d'agrandissement, d'expansion, pour rayonner, même pour atteindre d'autres stades de conscience, d'autres réalités spirituelles, d'autres philosophies de vie. Dans ce ciel actuel, il peut vraiment y avoir un gros écartèlement entre tous les premiers des camps pour qui tout semble bien réussir, qui peuvent avoir de belles réalisations personnelles, sociales, et de l'autre côté, tous les troisièmes des camps pour qui les choses semblent énormément plus complexes à gérer, qui ont un travail puissant et remuant de fond à opérer. Ce sont surtout les signes cardinaux qui sont impactés par ces énergies au moyen terme, donc aussi le bélier, le cancer et la balance. Mais on retrouve également le carré lune noire, poisson à Mercure Sagittaire, agissant à plus court terme, toujours sur les troisièmes des camps, n'est-ce pas, et pouvant créer pas mal de confusion mentale. Le fait, par exemple, de se perdre dans des illusions, dans le fait de se couper de certaines parts de la réalité, de ce que l'on ne veut pas voir dans son présent. Même Mars touche le troisième des camps du scorpion, ce qui est plutôt positif, puisque s'il est beaucoup demandé, à ce des camps, il aura de l'énergie bouillonnante pour le mettre en place. Alors, la pleine lune du 10 janvier, donc l'année prochaine, 2020, cette pleine lune qui arrive le 10 janvier, eh oui, il faut déjà dire 2020, mais ça va vite, hein, eh bien, elle soulignera justement, directement la conjonction Saturne-Pluton avec Mercure, d'ailleurs. Paradoxalement, les énergies seront moins tendues. Vénus aura atteint le troisième des camps du verso et pouvant apporter une sorte de baume au cœur à celui-ci. À noter, percée de Mars dans le Sagittaire, cette planète sera un important facteur, déclencheur pour les transits capricornes d'ici peu de temps. Et elle est ici, dans ses starting blocks. Voilà, nous continuons avec les signes astrologiques pour cette nouvelle lune. Alors, nous avons les béliers, eh bien, cette nouvelle lune encourage votre progression socio-professionnelle. Mettez les bouchées doubles pour répondre à vos ambitions. Pour les taureaux, eh bien, cette nouvelle lune peut vous donner envie de réserver vos futures vacances, à moins que vous préfériez investir dans les études, une formation qui fera voyager votre esprit. Pour les gémeaux, eh bien, cette nouvelle lune peut vous donner des envies d'investissement financier ou, au contraire, de vente de biens. Elle vous rend aussi plus libre de vos actes par rapport à vos schémas passés. Pour les cancers, la nouvelle lune favorise la signature d'un contrat. Elle peut aussi provoquer une rencontre coup de cœur. Lion, la nouvelle lune peut renforcer votre position au travers, annoncer, au travail, pardon, annoncer une amélioration de votre vie quotidienne si vous y œuvrez. Elle vous procurera aussi, pour cela, beaucoup d'énergie enviable. Les vierges, eh bien, cette nouvelle lune peut vous donner envie de concevoir un enfant, sinon ce sont vos loisirs ou un projet créatif qui auront le vent en poupe. Les balances, la nouvelle lune peut vous aider à trouver une maison ou un appartement si vous étiez en pleine recherche. Vous pourriez aussi entreprendre des travaux d'embellissement chez vous. Pour les scorpions, la nouvelle lune vous pousse à vous démener pour obtenir un prêt, des bénéfices, une augmentation de salaire, une aide, des subsides, et vous êtes très efficace. Et alors, pour les sagitaires, eh bien, la nouvelle lune peut vous donner envie de déclarer votre flamme à l'objet de vos désirs, même si cela vous coûte courage, courage, vous pouvez tout. Les capricornes, la nouvelle lune vous aide à mettre en place un nouveau plan pour réaliser vos projets et cette fois, ne pas céder au découragement. Vous pouvez y croire, la réussite est au bout du chemin. Et pour les versos, la nouvelle lune vous met face à vos nombreuses envies, mais aussi face aux nombreux obstacles présents actuellement autour de vous. Concentrez-vous sur des objectifs plus restreints et ne vous dispersez pas. Et on termine avec les poissons. La nouvelle lune vous apporte le soutien de nombreux amis ou protecteurs dans un projet que vous chérissez. Tout particulièrement, n'hésitez pas à frapper aux portes. Alors, cette éclipse solaire sera la meilleure pour les signes suivants. Donc, demain, cette éclipse, 26 décembre, elle se manifestera à travers le cosmos vous entraînant sur une toute nouvelle voie. En astrologie, une éclipse solaire ressemble beaucoup à une nouvelle lune. Seule sa puissance est très amplifiée. Alors qu'une nouvelle lune peut encourager à essayer quelque chose de différent ou à définir une intention pour vous guider vers l'avant, une éclipse solaire a tendance à invoquer surtout un nouveau départ. Alors que les changements inattendus qui suivent souvent ce phénomène astrologique peuvent être accablants ou heureux, l'éclipse solaire de ce mois de décembre sera la meilleure pour ces signes du zodiaque, le taureau, la vierge, le scorpion et le sagittaire. Cependant, quand il s'agit d'une éclipse, il est difficile de définir l'expérience comme intrinsèquement bonne ou mauvaise. La raison pour laquelle les éclipses sont associées à des changements qui changent la vie est qu'elles activent les nœuds lunaires, c'est-à-dire alias votre destin karmique. Une éclipse peut bouleverser toute votre vie et vous finirez par vous rapprocher du chemin que vous êtes censé emprunter. Tout ce qui se passe avec une éclipse est censé arriver, que ce soit terrifiant ou enthousiasme. Alors, se déroulant en capricorne, comme je vous l'ai dit beaucoup plus haut, cette éclipse vous incite à reprendre le contrôle de votre vie, à avoir plus de maturité et à former un plan pratique pour atteindre vos objectifs. Formant un trigone avec Uranus la révolutionnaire et la rebelle, n'est-ce pas, cette éclipse solaire encourage un grand changement. Comme Pluton la transformatrice et Saturne la karmique forment une conjonction rare. Vous pourriez subir ou accueillir un changement majeur si vous avez besoin de changer les choses pour recommencer et bien profitez, profitez de cette énergie pour le faire. Pour les taureaux, parce que bon, les taureaux, vous allez bénéficier, vous repoussez vos limites et embrassant l'aventure. Il est temps de prendre du recul par rapport à la monotonie de votre vie et d'avoir un bon aperçu de la situation dans son ensemble. Laissez cette éclipse solaire vous aider à élargir votre esprit, à saisir des opportunités inattendues et à vous pousser à vous engager sur une route que vous n'avez jamais parcourue auparavant. Il est temps, il est temps, les taureaux, d'embrasser la spontanéité de la vie car vous ne vous retournez qu'en vous accrochant à votre zone de confort. D'où, eh bien, on fonce dans le mur. Ah ben oui, c'est comme ça. Ouvrez votre esprit à quelque chose de nouveau. Alors, les bénéficiaires vierges, vous puisez dans votre propre sourde créativité. Cet éclipse solaire vous aidera à comprendre toutes les façons dont vous êtes, vous vous êtes empêchés de ressentir de la joie et de trouver le bonheur. Il est temps d'avoir une conversation avec votre enfant intérieur. Comment la pression de l'âge adulte l'a-t-il étouffée ? Des bonnes questions, tout ça, hein ? Vous n'avez pas à faire taire cette partie de vous pour bien vivre. Trouvez un moyen d'apporter plus de créativité dans votre vie. Cela pourrait signifier le démarrage, le démarrage d'un projet ou tout simplement mettre de l'art dans votre vie quotidienne. Pour l'escorpion, qui est à l'honneur aussi, vous libérez votre esprit et dites votre vérité. Cette éclipse solaire concerne surtout votre façon de vous exprimer. Il est temps d'être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. N'ayez pas peur de parler et d'exprimer vos opinions. Cette éclipse solaire est là pour vous aider à vous ouvrir et à reconnaître à quel point vous êtes vraiment intelligent. Vous avez le pouvoir tous d'apprendre et d'utiliser vos connaissances pour créer tout le succès que vous attendiez et que vous méritez tellement. Alors, les Sagittaires, vous saisirez une opportunité financière majeure. Préparez-vous à vivre une révélation concernant votre situation financière. Cette éclipse solaire est là pour vous guider vers la compréhension de ce dont vous avez besoin pour vivre une vie fructueuse et stable. Que vous ayez trop dépensé ou trop économisé, il est temps. Il est temps de rechercher le niveau d'abondance que vous désirez. Élaborez peut-être un plan pour atteindre des objectifs financiers concrets en établissant un budget ou en faisant des folies sur quelque chose que vous méritez certainement et bien voilà cette nouvelle lune et cet éclipse pour demain jeudi 26 décembre encore une fois je vous souhaite une belle nouvelle lune allez lâchez 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 nous autres les taureaux puisque nous serons dans le feu de l'action que ça sera bénéfique pour nous et bien voilà ce mois de décembre le mois d'octobre n'a pas été très facile décembre n'a pas été très facile et maintenant et bien on nous met quelque part l'univers nous met sur notre chemin des choses à changer à faire et ça ne sera que bénéfique donc ouvrons nous ouvrons nos ailes à tous ces signes qui bénéficieront qui bénéficieront de cette nouvelle lune et de cet éclipse alors je vous embrasse tout fort je vous souhaite et bien voilà une belle soirée parce qu'on est vraiment le soir là maintenant et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo et puis je vous remercie aussi de votre fidélité de votre gentillesse de votre bienveillance merci à tous les abonnés merci à tous ceux qui ne sont pas abonnés et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne allez j'arrête à tout bientôt prenez soin de vous et de ceux que vous aimez